Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée avec M. Nordin Obali. Bonjour. Champion du monde. Triple champion. Et qui a confirmé magnifiquement cette année, on va dire 2019, avec cette nouvelle victoire. On va dire avec panache, on va faire trois titres à l'extérieur et garder cette tature WBC de champion du monde, c'est énorme. Comme je l'ai dit, c'est un truc de fou. Donc l'année 2019 a été plus que ce que j'aurais pu espérer dans mes rêves les plus fous. Formidable année 2019, trois combats, trois victoires, à chaque fois dans des combats pour le titre. Est-ce que pour toi, c'est toi le boxeur de l'année 2019 ? Sans être prétentieux, qui a pu décrocher trois titres, tous morts confondus, aller chercher trois titres la même année ? Nous en boxe, on a la chance de pouvoir le faire plusieurs fois dans l'année. Est-ce que tu penses que tu auras, on va dire, la reconnaissance de tes pairs et même, on va dire, tes médias pour cette formidable année 2019 ? Parce que ça aussi, parce que je pense que les gens qui s'y connaissent en boxe et tout ça, les plus initiés vont dire, effectivement, Daniel Mali a fait une superbe année. Mais là, aujourd'hui, ce qui est important pour toi, c'est que tout le monde, finalement, soit au courant aussi. Évidemment, j'en ai parlé récemment avec d'autres médias, mais après, c'est un problème de communication des grands médias. Ça a eu de faire le boulot, car nous, on fait le boulot sur le ring. Certains médias jouent le jeu, mettent en avant mes performances, notamment France 2 qui a fait un reportage sur moi. RMC, ou que là, ils m'ont reçu aussi, ils ont eu les droits. Donc, après, il faut aussi les chaînes du grand public, genre comme TF1, aller faire des, comment dire, être reçus et aussi communiquer sur cette performance historique, car personne ne l'a fait et ces performances-là ont besoin d'être véhiculées et d'être sues par le grand public. Et là, pour le choc, donc, c'était au Japon, dans un stade placraqué, comme tu l'as dit. Tu n'étais même pas main-even, c'est dire un peu l'importance du combat, parce qu'il y avait la finale des World Boxing Super Series. Et toi, là, bon, il y a un petit peu le rendez-vous qui est pris avec le grand frère Iné. Évidemment, il y avait énormément d'engouement pour ce combat-là. Une salle énorme, avec plus de 40 000 personnes. Il y avait fait Vegas, pour moi, il y avait fait le summum, mais là, c'était vraiment incroyable, le monde. Et c'était vraiment guichet fermé, des mois avant que le combat se fasse. Ça, c'est énorme. Et le rendez-vous, il est pris, oui, après, comme je le dis, on doit voir aussi la WBC et ce qu'elle va nous leur donner. Mais moi, avant le combat, comme je vous l'avais dit précédemment, j'ai envie de dénuffer les titres. Et je me considère comme le meilleur poids coq. Donc, pour être le meilleur, il faut battre les meilleurs. Et aujourd'hui, il est dans mon chemin. Donc, au niveau des médias locaux au Japon, je lui avais dit, moi, je suis venu ici au Japon et je vais battre ton frère et tu seras le prochain. Donc, après son combat, il m'a aussi lancé un défi pour me dire, ouais, Nord-Noubali, tu es le prochain et je te veux. Donc, je lui ai dit, bienvenue, c'est ce qu'on attendait et quel que soit leur droit, nous, on est prêts à venir. Est-ce que c'est vraiment ce combat-là que toi, on va dire, tu voudrais ? Parce que, honnêtement, c'est le Monster, la superstar japonaise et qui, aujourd'hui, maintenant, il a signé chez Top Rank, je crois, donc chez Bob Arum, pour partir à la conquête du marché américain. C'est le Monster de la catégorie, t'es champion WBC, il est vainqueur des World Boxing Super Series. Tu veux unifier les titres, lui aussi, honnêtement, c'est le combat à faire dans cette catégorie. Oui, pour l'année 2020, c'est le combat à faire. Après, est-ce que ce sera le prochain ? On ne le sait pas, car il y a aussi la ceinture WBO qui se balade. Mais dans un premier temps, nous, on aimerait, notre souhait serait d'unifier, mais après, il y a aussi la WBC qui doit dire leur mot. Ils ont, dans un premier temps, ordonné le vainqueur Neri Rodriguay. Exactement. Mais le combat, il ne s'est pas fait, tout simplement, car Neri n'a pas fait le poids encore. Donc, aujourd'hui, est-ce que la WBC nous redonne la mandatorie ou que je devrais boxer directement pour mon prochain combat, ou nous laisserons le choix de faire une dérogation qui nous permettrait, éventuellement, de faire une unification ? Est-ce que tu comprends, toi, que, on va dire, Neri soit toujours considéré comme top du top du top au sein de la catégorie, malgré une dernière année, clairement, en 2020 ? Je pense que les choses vont changer, car il va monter de catégorie, car la WBC nous dit « t'es plus capable de faire le poids ». Et quand il n'y a pas le dopa, c'est bien plus compliqué de s'entraîner et d'être aussi fort. Pour moi, aujourd'hui, ce n'est plus le Neri qu'il était il y a 3-4 ans en arrière. Il y a 3 ans en arrière, il était beaucoup plus beau à avoir boxé. Aujourd'hui, c'est un bon boxeur, mais moins percutant, moins percutant, car il laisse des plumes à faire le poids. Et malgré ça, sur ces derniers combats, il n'était pas au poids. Et on avait un Neri beaucoup moins efficace par rapport à ses précédents combats. La lumière est sur la catégorie, il y a des combats qu'on a envie de voir, mais, et là, ce n'est pas un petit « mais », mon cher Nandine, parce que, moi, je suis très fan de boxe, mais je suis aussi fan de MMA. Ce que j'aime bien en MMA, c'est que tu as vraiment ce que Wilder veut, notamment, tu vois, tu sais, un seul champion, un seul visage et un seul nom pour une catégorie avec le classement. Toi, comme tu dis aujourd'hui, tu veux le combat contre Neri, mais tu peux aussi prendre d'autres adversaires. Est-ce que tu serais prêt, toi, à faire les efforts pour que ce combat se fasse ? Parce que c'est ce qui est toujours compliqué en boxe, et une fois que tu es champion, que tu es bien payé, tu as envie de conserver ça. Et donc, est-ce que toi, tu serais prêt à dire, bon, ok, pour faire ce combat-là, je vais peut-être être arrangeant, on va dire ? Évidemment, nous, on est partant pour être arrangeant, et on veut que ces choses se fassent. Et est-ce que cette année, on va dire, là, voilà, t'as bouclé, t'as commencé, bah oui, en plus, c'est ça, t'as commencé quelques semaines après en champion, là, ça y est, tu vas la boucler en champion. Quand t'as vu tout ce qui s'est passé cette année avec l'énorme upset, Louis-Joshua, le fait qu'avec Tyson Fury aussi, qu'on peut se prendre une énorme cut, et finalement, ça peut complètement bousculer. Le combat et le grand fréiné, qui lui aussi a pour la première fois été coupé, tout ça, est-ce que ça t'a encore plus renforcé pour dire, c'est vrai qu'en boxe, il peut se passer tellement de choses, et il faut aussi profiter de l'instant présent. Évidemment, évidemment, il faut profiter de l'instant présent. C'est dur encore à réaliser. Déjà, la performance à Vegas, c'était une pièce, mais te dire, tu vas faire ça trois fois dans la même année, tous des combats à l'extérieur, donc t'es pas dans ton confort, t'as pas tes habitudes, et t'es toujours face à un public hostile, qui n'est pas forcément avec toi, mais après, tu gagnes le respect de ce public, et moi, c'est ce qui me fait plaisir quand je boxe à l'étranger. Au départ, on n'a pas spécialement une envie de me supporter, on est plus patriotique et c'est normal, mais à l'arrivée, tu vois qu'il reste le sport, parce que dans tous les droits où j'ai boxé, même aux Etats-Unis, ils ont quand même l'esprit sportif, et ils sont là aussi pour le meilleur. Après mon combat, j'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues demander des autographes, prendre des photos, et pareil, beaucoup de respect, beaucoup de... Moi, ça me fait plaisir de me faire connaître aussi un petit peu dans les quatre coins du monde. Pour 2020, déjà, quand est-ce que tu veux revenir ? Parce que c'est la question que tout le monde se pose, les fans français se posent, parce que le combat a été diffusé sur MC Sport à une heure, où c'était sympa, parce que les gens n'avaient pas à veiller jusqu'à très tard le soir. Toi, tu aimerais combattre quand ? Surtout où ? Et l'adversaire, maintenant, on sait, ce sera inouïe, vraisemblablement. Enfin, toi, tu aimerais... Oui, après, si c'est inouïe, ce sera à l'étranger. On ne va pas se leurrer. Donc là, on aimerait bien boxer, pour avoir les vacances d'été, pour faire un gros fight. Donc là, on attend de voir avec MTK, dans un premier temps, la WC, qu'est-ce qu'elle nous ordonne ? Car s'il nous ordonne un mandatory, là, il n'y a pas de possibilité. Il n'y a pas de possibilité. On a oublié de boxer son boxeur que la WC nous a ordonnée. Et je pense que ça sera à l'étranger, car ça sera un boxeur étranger. Et en France, est-ce qu'ils auront les capacités de mettre les moyens ? Je n'en suis pas si sûr. Mais après, peut-être que je me trompe. Donc, je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, j'entends parler, on a envie que ça se passe en France. Donc, on verra. On est ouverts à toute discussion. Et bien évidemment, si on a la possibilité de boxer ici, auprès de mes fans, et aussi avoir la chance de pouvoir défendre la titre de championnements WC en France, ce qui a été très rare dans l'histoire de la boxe tricolore, le faire en France, ça serait sympa. Et aussi, il faudrait acclader à la WC pour dire qu'en France, on est capable aussi d'organiser un titre de cette envergure. Et ça montrerait bien le renouveau, on va dire, de la boxe en France, parce que là, il y aurait le fameux titre mondial. Mais donc, toi, il y a la France, mais il y a aussi le Maroc qui a été il n'y a pas longtemps, je crois. Alors, pourquoi est-ce que tu es revenu là-bas ? Donc, je suis parti pour plusieurs raisons. Donc, la première raison, c'était pour une œuvre caritative qui me tenait à cœur. Donc, je me suis associé avec différents partenaires en Maroc, avec des partenaires publics et privés, afin de ramener l'eau courante dans quatre villages. Donc, moi, ma venue a été à Tagditch, un petit village un petit peu reculé de tafrave, leur permettre tout simplement de leur faciliter la vie. Comme je dis, je donne à la vie ce qu'elle m'a donné, mon papa, il vient du côté d'Agadir, c'est pas très loin. Et moi, c'est aussi à cette image-là, c'est aussi faire un petit cladeux aussi à mes origines, à mes racines, et aussi aider, car eux, ils sont dans le besoin. Nous, on a de l'eau courante, on boit de l'eau de bouteille, donc nous, on a une grande chance que forcément, tout le monde ne la voit pas. Et eux, là-bas, ces petits jeunes, les aider, aider cette population qui est vraiment dans le besoin et leur donner un petit coup de pouce et aussi, en tant que champion, venir les voir. J'ai réussi un très bel hommage et un très bel accueil où j'ai eu beaucoup d'émotions, car c'était vraiment, vraiment intense. Et il y a un petit reportage qui sortira. Quand tu es arrivé sur place, tu veux dire ? quand je suis arrivé dans un petit village de Taglic, donc ils m'ont accueilli. Même avant ça, quand je suis arrivé à l'hôtel à Taffraut, voilà, comme on m'a accueilli, limite, c'était un mariage. C'était quelque chose. Mais bon, toutes mes femmes pourront voir mon voyage au Maroc, car RMC m'ont suivi avec leur caméra sur mes différentes actions au Maroc. Donc, c'était riche et fort en émotions. Moi, ça m'a permis aussi de venir à leur rencontre et montrer que j'étais accessible. Et j'étais fier, parce qu'on voyait vraiment la fierté, et la fierté dans leurs yeux. Ils étaient émus. Et quand tu vois des papas qu'ils auraient pu être, qu'ils auraient eu l'âge de mon père, père son âme, voir leur fierté, leur dire merci, ce que tu as fait là aujourd'hui, c'est entre merci car tu vas nous faciliter, tu vas faciliter les enfants car ils devaient aller chercher l'eau aujourd'hui. Ça sera, voilà, un bien, un grand bien pour eux, une facilité. car nous, on n'a pas connu ça. Et eux, ils connaissent ça, donc essayer d'aider dans ce point de vue-là, moi, ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir associer mon image à une œuvre qui est de ramener l'eau dans quatre villages. Et dans un second temps, c'était aussi pour développer aussi la boxe, tout simplement, le noble art et ce qui véhicule les valeurs du noble art et aussi surtout les valeurs, mes valeurs et discuter aussi avec ces jeunes, leur montrer que dans la vie, tout est possible, que rien n'est facile, mais après, il faut se donner les moyens car j'en suis la preuve vivante et je viens d'une petite ville qui s'appelle Drogour, dans le Nord-Pas-de-Calais et je suis de mon famille nombreuse, ce n'est pas pour autant que je n'ai pas à briguer le nom de Bali, j'ai été champion du monde, voilà, donc leur montrer qu'aucun rêve n'est trop fou, qu'on montrer tout simplement que rien n'est trop fou pour être vrai et voir cette année 2019, malgré que j'ai eu des obstacles dans ma carrière et même par le passé avec les différents vols aux Jeux olympiques, ça m'a rendu plus fort car j'ai dû surmonter ces épreuves, ces épreuves d'injustice et montrer que dans la vie, tantôt des obstacles, mais ce qui fait qu'à l'arrivée, tu es fier d'être arrivé à ton objectif, c'est tous ces obstacles que tu as pu surmonter et ce qui t'a rendu plus fort et de continuer d'aller de l'avant, c'est ce qui fait aussi la beauté, la beauté de ce que tu réalises à la fin. On avait fait une interview juste avant dans ton dernier combat où tu avais dit justement, et là tu reprenais un peu ça, tu disais les rêves ne sont jamais aussi haut et toi tu as dit aujourd'hui mes rêves sont devenus des objectifs et pour toi, quand est-ce que ces rêves sont vraiment devenus des objectifs où finalement, on ne va pas dire que tu as arrêté de rêver mais tu t'es dit je vais vraiment pouvoir le faire ? Depuis que j'ai gagné mon titre à Vegas car on nous découvre partout et à un moment je me disais ça ne va pas se faire, ça ne va pas se faire, ça ne va pas se faire et puis bon, tout le monde on va arrêter et puis bon, on va continuer car il ne faut pas lâcher par rapport aussi au papa et à mes valeurs et aussi par rapport à moi-même parce que quand tu es champion du monde même si tu ne l'as été qu'une fois dans ta vie, tu l'as vu donc ça et personne ça ne peut te l'enlever on peut dire les médias, pas les médias ou à tel ou à tel ou à tel ou tu es reconnu ou pas reconnu mais tu es champion c'est la vie, tu es champion c'est la vie, c'est en créant toi et c'est aussi l'image que j'avais envie de montrer aussi à ma descendance ah tiens mon papa il a été champion et c'est aussi pour ça je me suis dit Nordine et je me donne à fond car je n'ai pas besoin de la boxe financière ou comme ce soit ce n'est pas pour ça que je l'ai fait car je travaillais je n'ai pas besoin de ça pour vivre et donc mais c'était vraiment pour l'aspect sportif et se donner les moyens vraiment aller de l'avant parce que le combat de Las Vegas a plus fait perdre de la drogue qu'il m'en a fait gagner mais maintenant ça y est non mais oui ça y est mais après quand tu es quand tu es à ce moment-là et tu aimes le sport mais après tu ne vis pas d'un bord de frais donc finalement tu te dis bon est-ce que ça en vaut le coup donc après c'est aussi ma détermination qui a fait que j'ai continué à aller de l'avant car car j'aurais pu très bien me retirer parce que j'avais fait une très belle carrière car au départ moi je n'allais même pas passer pro donc aujourd'hui je suis triple champion mais c'est vrai j'en parle sincèrement mais au départ après des Jeux de Londres j'ai arrêté et je n'avais pas de problème avec le fait d'avoir arrêté je n'aurais pas dit plus tard ouais j'aurais su peut-être que je n'aurais pas vécu avec des regrets car j'ai donné mon maximum et je n'étais pas passé pro pour la simple raison qu'en France je savais très bien que ça allait être compliqué de se construire une carrière professionnelle et après les choses sont faites comme ça et mon frère Ali on va dire m'a motivé et m'a épaulé parce que à ses titres il en est aussi dedans le fait d'avoir gagné ses titres il est là il m'a aidé il m'a soutenu et je lui dois beaucoup pour ça car il m'a toujours soutenu dans les moments difficiles et malgré qu'on n'avait personne qui nous soutenait on était là puis on s'est donné les moyens et on s'est formé nous-mêmes je veux dire on a cassé des portes pour en arriver où on en est on n'a pas triché on n'a pas été aidé on n'a pas eu de plan de carrière mais en même temps mon histoire il faut aussi qu'elle serve aussi à ces jeunes qui sont plein d'envie plein de rêves plein d'objectifs et leur montrer que tout est possible et le seul obstacle c'est eux-mêmes tout simplement et comme tu as dit quand tu es champion tu l'es à vie toi on sait que Tyson Fury t'a félicité vous partagez aussi la même société vous êtes tous les deux chez MTK est-ce que toi est-ce que tu peux nous donner une petite anecdote sur on va dire une personnalité soit sportive ou non qui t'aurait félicité pour laquelle tu vois tu t'es dit quand même ah ouais tu vois ou t'étais quand même assez fier que quelqu'un dise on a envie d'y quand même bah tout simplement Rodion Rodion qui m'a félicité avant que je le rencontre à Vegas avant que j'arrive pour faire le champion du monde il m'a dit il a fait un message de soutien quand j'étais champion de l'OBC Silver et il m'a dit t'es sur la bonne voie faux contenu comme ça t'es le prochain champion du monde et ça m'a fait vraiment plaisir car moi pour moi j'étais fan de ce boxeur aussi il suit tous ses gros bas il a fait une sacrée carrière ah c'était fou il a fait des sacrés sacrés gros bas donc Rodion et me féliciter et de là aussi qu'il soit à mes côtés à Las Vegas dans mon coin on a mangé ensemble on a discuté ensemble voilà maintenant on a une vraie amitié mais et t'étais impressionné quand c'était la première rencontre officielle avec lui ou pas ? euh non je veux pas dire moi il y a sans me vanté sans me dire non mais tu peux avoir le sentiment mais moi non je suis pas dans cet état d'esprit là car parce que je le respecte c'est un grand champion mais après je suis pas spécialement impressionné comme je vais rencontrer n'importe qui dans le monde voilà car je pars du principe qu'on reste tous des êtres humains c'est pour ça que je suis humble car pour moi t'es pas mieux qu'une autre personne Rodion je le respecterais autant que je respecterais un Sandra Brice tout simplement on est des êtres humains donc c'est pas la valeur financière qui va faire non non mais non mais je sais même ton statut de sportif peut te permettre de prendre les gens prendre les gens de haut tu sais aujourd'hui je suis champion je pourrais prendre la grosse tête et me dire mais non voilà il faut respecter chaque personne à sa juste valeur et tout simplement rester soi-même après au contraire je suis champion je suis une image je dois montrer aussi des bonnes valeurs moi j'ai envie de montrer ce que moi je retransmets donc je resterai à terre dans la vie on peut être aussi aujourd'hui et demain on sait pas où on peut être donc je pense que il faut respecter tout le monde et quand je parle de Roy Jones et sa carrière c'est énorme c'est ce qu'il a fait c'est voilà c'est inimaginable il a fait de sacrées carrières mais après je vais le voir mais je vais pas être impressionné parce que je veux le respecter comme je respecte d'autres personnes car j'ai cette mentalité donc je suis pas là à voir à telle personne je vais avoir les yeux qui brille pas du tout d'accord parce que moi c'était dans le sens tu vois moi j'ai intervoué beaucoup de sportifs ou personnalités mais la seule fois où j'étais un peu impressionné c'était justement pour Georges Saint-Pierre parce que c'était c'est un combattant j'ai quasiment grandi avec lui tu vois j'ai regardé et j'étais je rencontre quelqu'un que j'avais en poster tu vois dans ce sens là donc c'est pour ça que pour toi Roy Jones non non mais après c'est sûr ça fait plaisir je vais pas te dire et pas te dire j'étais à bouche b mais non ça fait un grand plaisir surtout quand quand ça sort de la bouillage champion se dire mec tu veux être le prochain champion comment tu boxe voilà et surtout quand on nous donnait des conseils avec mon frère on avait ces mêmes directives donc on s'est dit voilà on est dans le vrai on est dans voilà on est dans on est on a des questions avec ce qu'il nous demande et voilà c'est sûr que ça fait un grand plaisir voir Roy Jones c'est pas toujours que tu le vois et surtout ce qu'il a fait c'est comme demain je viendrai rencontrer Mike Tyson c'est une légende ça me fait un grave plaisir mais après je vais pas être bouche b devant lui c'était juste par rapport à ça je dis ça mais après oui c'est normal que c'est impressionnant de voir Roy Jones de le voir par rapport à tout ce qu'il a fait tout ce qu'il a entrepris dans sa carrière c'est comme je dis c'est un truc de fou de pouvoir faire ça et avec la classe qu'il avait sur le ring moi c'est ce que j'aimais c'était sa technique il arrivait à allier sa technique et sa force de frappe et c'est ce que j'aime en boxe j'aime pas les bruts après les boxers sont trop techniques mais les coups sont pas appuyés c'est pas intéressant et lui il a vraiment cette classe sur le ring d'allier la vitesse la technique et la puissance et il a aussi fait quelque chose peut-être toi tu vas te lancer là-dedans dans une carrière musicale on sait pas trop mais pour revenir à Roy Jones il y a eu cette superbe carrière mais il y a eu cette fin on va dire un petit peu triste parce que c'est vrai qu'il est resté très 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 longtemps sur les rings toi t'es dans ton prime aujourd'hui mais est-ce que justement avec ton frère vous avez déjà ce plan en tête de vous dire bon bah à partir de ce moment-là je vais arrêter enfin on va arrêter ou tu te dis pour l'instant j'ai toujours envie j'ai toujours la fin j'ai toujours envie de titre aussi et on verra quand moi j'en aurai un petit peu marre ou plus envie non bah je l'ai toujours dit moi j'ai aucun problème de marre pour me retirer du sport au contraire j'ai fait ce que tu dis et tu l'as déjà fait en plus moi non je l'ai déjà fait mais moi là aujourd'hui tout ce que j'ai fait en plus c'est vraiment du bonus j'aurais pas dû faire d'accord parce que j'avais arrêté et j'ai vraiment arrêté c'est pas j'ai arrêté en laissant une option j'allais reprendre j'allais arrêter donc aujourd'hui ce que j'ai fait c'est énorme et c'est sûr que le jour où j'ai pas envie j'arrêterai tout simplement car moi ce qui m'a toujours motivé c'est pas la lumière c'est pas me dire mais ce qui m'a motivé à reprendre c'est aussi d'aller chercher la politique mondiale aujourd'hui j'ai fait plus que ce que je voulais donc maintenant aujourd'hui j'ai des objectifs au début c'était un rêve c'était d'aller chercher j'ai été le chercher je l'ai défendu à deux reprises donc mon bilan et mon rêve il est archi rempli donc maintenant mon objectif aujourd'hui c'est parce que j'ai envie j'ai la capacité de le faire et ça serait d'aller unifier les titres mais je ferai pas le combat de trop ou je ferai pas je ferai pas en sorte de mettre du temps à m'arrêter car je veux dire tu te vois boxer à 40 ans ? non du tout même pour des millions ça m'intéresse pas c'est pas du tout attention c'est dit non mais c'est vrai moi je sais il n'y a pas cet objectif là moi je me donne encore 3 ans 4 ans maximum et encore mais c'est vraiment pour dire j'unifie les titres et tout parce qu'après plus tu fais des gros combats plus entre chaque combat les mois ça se passe voilà et ça tu regrettes ça un petit peu parce que t'as cette passion pour la boxe aussi tu l'avais dit dans le podcast KO puis dans de nombreuses interviews et puis même quand on s'était parlé dernièrement c'est que pour toi la boxe c'est pas du tout un sport de rugby c'est le noblard et pour toi voilà t'es champion WBC aujourd'hui plus tu fais des gros combats plus ça se passe on voit avec les Joshua et les Wilders les Canelo c'est deux fois par an est-ce que toi t'aimerais pouvoir continuer sur un rythme quand même assez intense ? bah tout simplement après c'est après il y a aussi il faut laisser le corps aussi récupérer il faut aussi préparer le combat de la meilleure des manières donc ça demande du temps tout ça et pour toi c'est quelque chose de sportif parce qu'on sait que pour Canelo aujourd'hui c'est aussi un côté un petit peu business on va dire il combat deux fois par an sur deux dates qui sont très importantes pour le Mexique il fait les gros paperons mais pour toi t'as aussi le côté sportif ? ah oui moi c'est aussi le côté sportif il faut être prêt il faut aussi respecter ton corps donc tu as besoin de laisser ton corps récupérer moi c'est surtout sur l'aspect sportif et pas l'aspect financier que je veux ma carrière c'est surtout le sportif le bien-être on fait du sport pour le bien-être donc en sortant de ma carrière je vais ressortir bien comme aujourd'hui comme je te parle je suis bien et que je puisse aussi retransmettre ce que j'ai appris les obstacles que j'ai pu surmonter comment je les ai surmonter et tout ça mais après le plus important dans une carrière c'est la santé et ça ça passe avant tout donc prendre le temps de récupérer après un combat parce que le plus dur c'est pas le combat mais bien c'est la préparation c'est une longue préparation de 3-4 mois donc il faut les soucis le corps souffle un petit peu et là on revient on arrive un petit peu plus tôt dans notre entretien où tu parlais justement quand t'étais allé au Maroc chaque fois que tu combats il y a ces drapeaux français et marocains j'ai suivi de loin bien évidemment ton périple au Maroc à chaque fois par les médias par les personnes t'étais vraiment accueilli en héros comment t'expliques finalement cet amour qu'ont les marocains pour toi ou cet intérêt aussi de la part des médias parce que c'est vrai que t'as été reçu par beaucoup de médias aussi oui bah j'ai été reçu par deuxième c'est l'équivalent de TF1 ici en France ce qui est malheureusement c'est TF1 d'avoir dû me recevoir car il faut faire connaître tout ça et puis surtout que ce que tu fais quand même c'est assez énorme il faut faire connaître ma performance aux français car le grand public a besoin aussi de savoir car ça pourrait aussi inspirer aussi des jeunes pas spécialement dans le sport car aussi dans les études et tout ça peut t'aider sur différentes façons de penser et être reçu au Maroc c'était vraiment quelque chose je ne m'attendais pas à hâter l'accueil l'accueil a été très enthousiaste mais surtout beaucoup de ferveur fierté et moi ça m'a fait beaucoup de plaisir car moi je le faisais avant tout déjà c'était aussi ma venue au Maroc c'était pour plusieurs raisons aussi bien humanitaire que pour le développement du sport et aussi je suis intervenu dans l'EM Lyon en Casablanca c'est une grande école qui donne aussi la chance on crée un partenariat pour aussi offrir des jeunes lycéens marocains qui grâce à leur intelligence elles leur permettent d'avoir des places dans cette prestigieuse école donc être reçu de cette manière aussi même dans l'école c'était quelque chose et comment tu expliques ça qu'au Maroc ce soit aussi on va dire facile on va dire que t'es autant d'opportunités alors que c'est vrai qu'en France aujourd'hui t'as envie mais aussi bien ta carrière que ce qui se passe au Maroc c'est plutôt vers hors du pays que tu dois te tourner peut-être au Maroc c'est tout simplement car l'information elle est diffusée au plus grand nombre pour toi c'est les médias c'est ça ? ah oui le problème aujourd'hui en France c'est pas c'est pas la population c'est pas ceux que je rencontre car moi je fais des choses en France je vais dans des écoles je fais des actions en France mais le problème c'est que la performance n'a pas été elle aurait été diffusée sur TF1 c'est plus la même chose car tout le monde regarde TF1 au Maroc deuxième c'est TF1 c'est la même chose donc quand tu passes au deuxième tu te promènes au Maroc les gens me reconnaissent normal ils t'ont vu à la télé donc même s'ils sont pas spécialement sportifs donc c'est plus facile pour eux ils t'ont vu et c'est là qu'ils s'intéressent et qu'on s'intéresse à la personne après t'adhères ou t'adhères pas mais ça leur permet aussi de savoir la performance que tu as fait et eux sont très fiers car voilà je suis froco-marocain et eux ils savent que j'ai des origines maghrébines et eux c'est une grande fierté que je sois venu ici à leur rencontre et moi-même être au-dessus de cette manière ça m'a vraiment fait plaisir et on a vraiment été accueillis comme il se doit comme un champion du monde et voilà et pour on va dire peut-être la France on en parle assez souvent qui n'est pas forcément on va dire il y a certes deux grands champions mais c'est pas spécialement un pays où la boxe est reine il n'y a pas assez d'augment exactement parce qu'il y a le football et ce coup pour toi aussi tout simplement la France n'est pas prête pour l'instant pour se dire il peut y avoir plusieurs superstars on sait qu'aujourd'hui il y a Tony Oka mais même Souleymane Sissoko qui fait une très belle carrière et très présent aussi dans les médias et tout et un petit peu en deçà parce qu'aujourd'hui il y a peut-être juste la place pour un seul on va dire un seul poster boy pour la discipline moi je pense pas ça c'est le problème de la communication car on a toujours mis en avant Tony Oka ben au contraire il faut mettre en avant les pépites que tu as et qui vont faire monter aussi la discipline vers le haut tu peux pas te reposer que sur un athlète si demain Tony il les blesse tu sais comment tu vois donc tu peux pas te reposer surtout qu'on a la chance d'avoir beaucoup de boxeurs qui ont ces qualités de pouvoir aller décrocher un titre donc il faut communiquer et chaque personnalité est différente donc le public on aura encore plus un plus grand nombre de public car chaque public va aimer tel boxeur ou tel boxeur sa façon de boxer sa façon de penser c'est différent moi ma façon de penser comment je m'exprime n'est pas la même que Tony n'est pas la même que Soliman mais à nous trois on peut rassembler le plus grand nombre de personnes et c'est ça qui est intéressant montrer que le noble art rassemble donc moi je pense c'est plus sur ça qu'il faudrait se diriger et pas se dire oui il n'y a pas qu'une star il y a plusieurs boxeurs et voilà on est une famille de noble art on est une famille on est là aussi pour aussi chaque personne sur Tony ou Soliman ou d'autres boxeurs on est là aussi pour donner le meilleur nous-mêmes et aussi encore faire monter la boxe d'Annestal parce qu'il y a un moment la boxe elle était morte en France c'est aussi pour ça que je m'arrête et là aujourd'hui elle reprend sa lettre de noblesse et aujourd'hui on est là dans l'âge d'or ça fait très longtemps qu'on n'avait plus cet engouement aussi ces champions puisqu'on a eu des mésavilles olympiques aujourd'hui on a les champions du monde champions du monde WC on a champion du monde WB Arsène Goulamère donc on a plus Maïva Maïva et Médouche Michel Thoreau mais ce n'est pas le titre régulier donc là aujourd'hui c'est plus le titre régulier qu'il doit aller chercher pour il a les capacités il a les capacités d'aller décrocher ce titre pour se dire voilà je suis champion mais là aujourd'hui il y a deux réels champions il y a champion du monde WC champion du monde WB c'est moi-même et Arsène Goulamère et après il n'y a pas d'autres champions après tu peux mettre des ceintures intermédiaires mais la WB elle a fait le champion du monde gold mais elle aurait plus dû l'appeler champion gold pour pas pour que le public comprenne complètement mais quand il se passe ça tu vois quand il se passe ce genre de choses moi tu vois qui suis qui est ce côté fan mais aussi des médias est-ce que tu peux te dire aussi qu'il y a c'est une partie un petit peu à cause de la boxe tu vois s'il y a ces sortes d'incompréhension parce que quand on voit tu vois Michel Soro aujourd'hui bah il veut avoir ce combat contre Lara mais on sait qu'il a plein de bâtons dans les roues pour obtenir ce combat là et comme tu dis quand on affiche le combat on dit juste bah c'est pour le titre mondial on va pas dire quel type de ceinture si c'est gold si c'est silver si c'est machin est-ce que pour toi il faudrait aussi d'abord régler ces problèmes là ? non mais il faut le régler moi pour moi dans chaque fédération il devrait avoir un champion basta après tout le reste c'est vrai il faut aussi des secteurs intermédias sinon tu pourrais pas arriver au titre mondial surtout si t'es pas aidé par les promoteurs comme moi j'ai été j'ai gagné ma place grâce à ces secteurs intermédiaires mais c'était pas championnat du monde j'ai fait championnat WC silver c'était pas championnat du monde mais c'est cette secteur là te permet tu la défends une fois tu la gagnes t'es dans le top 5 tu la défends une fois tu peux te classer chalentur après par rapport aux boxeurs t'as boxé en face et j'ai même fait le WB intercontinental ça je suis d'accord pour ces secteurs là champion WB intercontinental par contre championnat du monde intérim ou championnat du monde gold mais les franchises aussi c'est des conneries c'est des conneries tu vois donc il y a 4 fédés majeures et il faut on les connait ils sont reconnus mais après il faut vraiment qu'ils aient un champion après les secteurs intermédiaires il faut pas qu'il y ait l'appellation champion champion du monde tu peux mettre champion WC silver comme la WC le fait mais mettre championnat du monde là c'est compliqué à la rigueur ils pourraient mettre un championnat du monde intérim vraiment quand exemple il y a une unification dans une ceinture et pour que ça s'automase directement derrière mais ça c'est que par cas exceptionnel mais de là à tirer la rigueur et te dire tu fais ci tu fais là ça décrédibilise même la ceinture malheureusement et ça décrédibilise aussi la boxe après le public pense venir voir la championnat du monde mais en tout cas c'est pas la championnat du monde donc le niveau n'est pas là donc c'est compliqué c'est compliqué c'est ce que je trouve moi un petit peu dommage parce que c'est vrai que les gens s'attendent à quelque chose et puis ensuite tu vas voir soit une qualité différente ou soit ensuite on te dit ah bah en fait non toujours compliqué là on est fin 2019 en tant que toi amateur aussi du noble art pour 2020 est-ce qu'il y a des combats que t'aimerais voir en particulier pas forcément dans ta catégorie mais si on dit toutes catégories confondues t'es pas matchmaker mais tu te dis moi j'aimerais bien voir ces deux mecs là s'affronter ce serait quoi ? mondial ou français ? on va commencer par français tiens ouais non moi je m'attendais direct à monde mais c'est français français on aurait bien vu un Tony Hoccoff face à Kastakam d'accord non mais là ça serait du lourd mais tu penses que ça peut se faire sans baba ? là tout de suite je pense pas même Tony ça serait peut-être un peu trop tôt pour lui mais un combat jouable Tony face à Diopas exactement Tony face à Diopas je pense que ça ferait un bon combat ça parlerait ça ramenerait du monde et ça devait se faire mais bon apparemment ça s'est pas fait et monde le combat qu'on parle beaucoup et que moi-même j'attends et il va se faire normalement c'est Fury face à Wilder 22 février 2020 c'est le combat que tu veux voir toi ? premier combat moi Fury gagné après il part au tapis à la fin mais même en partant au tapis il n'y a pas match nul donc si si ils ont été gentils avec lui les juges donc ils gagnent tous les rounds donc après c'est vrai il va au tapis mais après de là à dire match nul après bon c'est vrai il était champion il boxait chez lui donc tout ça a fait que la balance elle a basculé un peu pour lui donc il y a un match nul mais c'est méritant qu'il y ait un match c'est vraiment moi je le voyais quand me gagner Fury mais c'est le combat que tout le monde attend et que moi j'attends car moi pour moi Fury voilà pour les poids lourds c'est le plus chiant à boxer techniquement il est vraiment vraiment chiant à boxer et Wilder il est électrique sur un coup il peut perdre le combat et sur un coup et pour toi est-ce que c'est le plus gros puncher de l'histoire Wilder non Tyson Mike Tyson c'est pas la que ce soit au niveau de la force et même au niveau du style du boxeur et même avec les qualités qu'il avait Tyson il était petit pour un poids lourd pour le faire des deux mains sa vitesse qu'il avait c'est non aujourd'hui Wilder Tyson il était beaucoup plus puissant et même surtout ce qu'il a fait c'est énorme donc Wilder pour arriver à ce que Tyson a fait s'il vient de réunifier les titres il pourrait se dire je t'ai égalé mais ce qu'il a fait c'était vraiment hors norme et même sa puissance elle était et le niveau des poids lourds avant il y a beaucoup plus de concurrence on va pas se le mentir complètement mais quand t'as vu si t'as vu le dernier combat de Wilder est-ce que toi ça t'a un peu surpris la manière qu'il avait on va dire d'aborder ou finalement on a l'impression que pour lui peu importe s'il perd les rounds ou pas il était à 0-6 il sait qu'à un moment donné il va toucher quand ça va toucher l'adversaire va tomber est-ce que toi quand tu vois ça tu fais quand même c'est frappant oui mais c'est lui arrivé dès le premier combat face à Hortel il a perdu le combat c'était Mouroune il était aux limites au bord du KO à la fin il venait à avoir la limite et là lui il est très fort car il arrive à rester serein alors il sait qu'il perd est-ce qu'il va pouvoir mettre KO ça c'est pas une certification dire ouais je vais te mettre KO ça c'est tu peux le dire mais le faire c'est autre chose sur l'angle ça se passe donc mais il arrive à garder son froid garder entre guillemets son mal à patience et trouver le bon moment pour être efficace donc ça ça fait partie aussi des grands champions de savoir attendre le bon moment pour gagner le combat et là il a encore démontré donc Fury sait très bien que s'il va le boxer il peut faire mouche sur un coup car ça lui est arrivé au 12ème round la même chose lui il est arrivé même au 8ème ou au 12ème round le combat est terminé ah oui tu penses c'était dans quel sens tu disais ça dans le sens où l'arbitre aurait été le combat non il aurait terminé lui car il serait jeté sur lui et là il n'aurait pas récupéré même s'il aurait récupéré le round d'après quand il a été sonné c'est compliqué donc on connait aussi l'agressivité de Wilder donc moi je pense que pour la revanche je vois Fury mais il faut savoir que ah tu vois Fury gagner donc voilà moi je vois Fury gagner moi pour moi je vois Fury après on a encore pu voir aussi les lacunes de Wilder à part sa puissance techniquement c'est pas pas très dur à boxer par contre Fury il est très très dur à boxer tactiquement il bouge de partout il a un très beaucoup d'œil et il n'est pas facile à boxer donc surtout pour un poids lourd on n'a pas l'habitude de boxer de ce genre de boxeur donc pour moi je mettrai Fury et donc avant de laisser partir Nandino Bali parce que ces minutes sont extrêmement précieuses j'ai une autre question est-ce que toi tu te dis aujourd'hui je pourrais peut-être changer de catégorie une fois que l'unification sera faite pourquoi pas je ne ferme pas cette porte c'est possible et pourquoi pas aller décrocher la note mondiale dans une catégorie supérieure ça pourrait faire partie aussi de mes objectifs et quand tu vois les justement Gervonta, Davis, Slomachenko est-ce que c'est des gars où tu te dis ce serait possible d'aller les chercher ou c'est peut-être un petit peu trop on va dire physiquement un petit peu trop au niveau du poids ils sont beaucoup plus sur la loi ils vont encore monter moi je fais le poids assez facilement donc donc non ce n'est pas des boxeurs qui seraient dans dans mon plan de carrière donc ce serait quoi en fait ce serait juste une autre catégorie et d'autres ceintures plus que des noms après dans les ceintures il y a certains noms donc il y a des noms aussi qui vont arriver donc dans chaque ceinture quand tu as un champion tu as toujours un nom qui ressort dans les 4 ceintures et ils ne pourront pas aller chercher un nom dans la catégorie supérieure d'accord en tout cas on suivra ça avec impatience les prochains mois sachant que Inouï commence à parler d'un combat contre le Machenko d'ici quelques années mais c'est sous réserve que Nandino Bailly ne gâche pas tous les plans avec une victoire par KO on espère c'est sûr mais après face à l'OMA ça va être compliqué parce que au niveau du poids ouais au niveau du poids ça va être après s'il le fait ça sera vraiment pour l'argent mais c'est pour ça que je te posais la question parce que si toi t'arrives premier trimestre de l'année prochaine bah tu tu baies Inouï et tu fais bon bah ok les gars vous vouliez faire ça bah maintenant c'est moi ouais voilà mais après ça tu le fais vraiment pour l'argent mais après en termes de poids ah oui tu penses que là en fait il y a une limite au niveau du poids il y a une limite tu apprends trop de poids après lui il va peut-être mais toi tu apprends beaucoup plus de poids que tu dois en prendre donc après bon l'OMA il n'est pas très grand moi je le connais il n'est pas très grand mais bon après c'est pas après même si tu voudrais faire un choc de cette envergure tu dois faire des combats préparatoires à des boxeurs de ce poids et on conditionnerait avant de faire vraiment le big fight et bah voilà on attendra pour l'éventuel big fight merci beaucoup dans les merci et bonne fête de fin d'année bonne fête de fin d'année à tout le monde merci vous êtes ma team on est ensemble la victoire amener fort Swear